Il y en a eu des bouses cette année, mais alors là... Salut à tous, ici Red, j'ai bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais parler de plusieurs films. C'est une vidéo de critique multiple. C'est le genre de vidéo que je fais quand j'ai pas le temps de parler des films à temps, comme là par exemple parce que j'étais en vacances, ou quand je pense qu'un film ne peut pas vraiment être propulsé par une seule vidéo. Aujourd'hui je vais parler de 6 films, je vais essayer de faire 1 à 2 minutes maximum par film. Je vous dirai à quel moment je parle du film, de la miniature et du titre de la vidéo. Et vous allez voir, c'est pas compliqué à deviner. Et en plus de ça, je vous dirai à la fin mon film préféré de la liste. Pas de spoilers évidemment, et j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, vu que j'ai pas le temps de faire ce genre de vidéo à temps rapidement, vous pouvez aussi me suivre sur Letterboxd, où je donne des notes à des films, comme ça vous pouvez savoir lesquels je recommande ou pas. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais comme d'habitude remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nos bibliothèques streaming sont parmi les moins intéressantes du monde entier. On a beaucoup moins de films et même de séries parfois que tous les pays du monde. Parfois, vous cherchez un film, voir s'il est disponible en streaming chez nous, mais il ne l'est pas. Par contre, il est chez nos voisins belges par exemple, ou suisses, ou même outre-Atlantique, les Canadiens, qui eux ont la VSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse, et un catalogue bien plus fourni, bien plus colossal, soyons honnêtes, avec tous les films qui sortent régulièrement. Des gros films comme les Guardians of the Galaxy 3 par exemple, qui est déjà disponible. La Petite Sirène qui sera disponible début septembre. Ou alors même des films indépendants dont vous ne savez pas forcément l'existence, mais qui sont bien plus présents partout sur toutes les autres personnes de streaming. On est vraiment désavantagé par ça, vous allez vraiment découvrir un monde de cinéma différent. De même pour le sport, plein de sports différents sont disponibles, comme des courses automobiles en direct chez nos voisins. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium d'après moi est essentiel aujourd'hui. Prenez un VPN en Inde, en Argentine, et vous l'avez pour beaucoup moins cher. Vous serez bien plus en sécurité qu'un VPN sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec sept personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait, vraiment c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description, dans le carton épinglé, afin de vous abonner à cette banqueuse VPN, et bénéficier de 83% d'adduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On commence cette vidéo avec Gran Turismo qui raconte l'histoire d'un joueur de Gran Turismo qui va être catapulté dans une vraie course automobile. N'ayant jamais quitté le monde du jeu vidéo, il va être entraîné afin de faire face à les vrais pilotes. Gran Turismo c'est un film intéressant parce que j'avais pas forcément hâte de le voir. Il fait partie un peu de la nouvelle égérie PlayStation en série et film. C'est sûrement le produit qui fait le plus publicité parmi tous les autres qu'ils ont sorti depuis qu'ils font des trucs PlayStation. Mais ce qui m'intéressait c'est que c'était Neil Blomkamp qui le réalise. C'est un gars que j'aime bien et je voulais vraiment découvrir son film. Bon j'étais en vacances quand il est sorti mais je suis allé le voir et je dois être honnête avec vous, c'était pas si mal que ça. Ça va pas se lancer dans les meilleures adaptations de jeux vidéo tous les temps mais j'ai passé un bon moment devant parce que bah il y a des vrais enjeux. Il y a des vrais personnages, ils ont une vraie alchimie, ils ont des dialogues certes où ils surjouent à fond mais ça rend plutôt bien parce que c'est un peu l'excès à chaque fois et ça montre à quel point cette histoire est tout simplement ridicule. Oui parce que c'est une histoire vraie, c'est ça qui rend le film encore plus intéressant. Tu dis à quel point c'est vrai et pas mal de choses sont vraies donc c'est assez intéressant aussi de ce point de vue là mais c'est vrai que globalement le film c'est un film de course automobile et je dois admettre que la première course était vraiment cool à suivre et ensuite il y a beaucoup de courses et je trouve que ça dilue un peu l'attention, le stress. Pour moi il n'y avait que deux courses qui étaient globalement réussies en termes de narration mais je ne me suis pas vraiment ennuyé durant le film. J'ai trouvé que 2h15 c'était ok même si j'aurais enlevé quelques minutes. J'aurais peut-être enlevé une ou deux courses parce que ça fait un peu montage, ça fait un peu répétitif et je trouve que ça manque de tension. Les courses sont plutôt bien filmées, globalement il y a pas mal de plans de rône et ça c'est plutôt différent de ce qu'on voit d'habitude mais il y en a tellement que honnêtement j'étais moins investi et il y a un grand tournant dans l'histoire qui je trouve est assez osé et plutôt cool mais le film est efficace dans tout ce qu'il fait sans aller au-delà. Vous allez sûrement passer un bon moment si vous aimez le kitsch, si vous aimez les acteurs qui surjouent, si vous aimez les courses automobiles qui sont complètement exagérées avec des plans de rône n'est pas forcément réaliste. C'est assez ironique parce que c'est un film que je trouve assez arcade en mode fun alors que le jeu vidéo est une simulation ou en tout cas il se vend tel quel. Honnêtement c'est pas un mauvais moment, c'est pas une nécessité de voir ce film cette année mais je pense pas que vous allez détester votre visionnage. Il y a plein d'autres films de courses automobiles qui sont bien meilleurs que je vous conseille comme Rush ou Le Mans 66 par exemple. Le deuxième film dont j'ai envie de parler aujourd'hui est Ninja Turtles Teenagers le film qui raconte l'origine story des tortues ninja. Les mutants des égouts doivent faire face à d'autres mutants qui veulent détruire le monde. L'un des films les plus appréciés de cette année, je dois admettre que j'étais assez impressionné. C'est un nouveau style d'animation comme on voit beaucoup ces dernières années au cinéma et sur les plateformes de streaming. Et je trouve que l'animation est très propre, beaucoup d'idées visuelles, c'est hyper original de ce point de vue là, c'est un vrai plaisir à suivre. Je trouve que le rythme du film est plutôt bien fait aussi, la BO est géniale. Le climax est un peu long et je l'ai trouvé décevant, c'est ça mon gros problème avec le film. Et je trouve qu'en termes de tonalité, parfois c'est assez adulte, ça a bien compris le délire Gen Z ou même Zoomer que je trouve vraiment réussi aussi. Mais en même temps c'est très enfantin à certains moments et elle se manque d'équilibre parce que tu vois que les acteurs certes s'amusent, c'est un film que les enfants et les adultes peuvent voir. Mais pour moi c'est surtout le climax qui m'a un peu gâché le rythme du film, qui a un peu gâché les enjeux et qui a rendu une histoire intime un peu trop grandiose alors qu'elle n'aurait pas dû et c'est tombé un peu dans les clichés de super-héros habituels. Ce qui n'est pas grave en soi, mais juste que j'ai trouvé que le film d'1h30 quand même ou 1h40 traînait un peu en longueur vers la fin. Mais sinon franchement en termes d'animation c'est une vraie surprise, c'est super bien foutu, t'adores les personnages, leur alchimie, c'est super drôle. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est un film très solide. C'est juste que vous n'allez pas être surpris, vous n'allez pas être forcément émus. Mais j'ai beaucoup ri pour le coup, c'est plus une comédie d'action qu'autre chose. Est-ce que c'est l'un des meilleurs films d'animation l'année ? Ouais. Est-ce que c'est l'un des meilleurs films d'animation de ces dernières années ? Peut-être pas. Pas besoin d'être fan des Tortues Ninja, personnellement je ne le suis pas vraiment. Mais je pense que c'est un bel hommage qui va un peu dans le grotesque à certains moments. D'où le côté enfantin qui m'a sorti moi personnellement un peu du truc. Il y a un vrai respect pour l'art, il y a plein d'idées de mise en scène. Ils ont clairement fait un bon film et j'ai envie de voir la suite parce que les enjeux sont là. Mais c'est vrai qu'encore une fois ça a un peu tombé dans des travers que je trouvais un peu dommage. Là où le film avait beaucoup d'originalité. Et encore une fois il y a une BO que j'adorais. Il y a certains moments que j'ai trouvé un peu too much et c'était un peu dommage. Mais honnêtement je vous le conseille aussi. C'est un très bon moment. J'espère vraiment qu'ils vont en faire une suite. Ensuite nous avons le film Reality qui raconte l'histoire d'une femme qui se fait interroger par des forces de l'ordre chez elle. On ne sait pas réellement pourquoi et ce sera le but de l'histoire. Reality je vais aller très vite parce que je l'avais vu à l'époque sur HBO Max. Donc en streaming je ne l'ai pas vu au cinéma j'avoue. Reality c'est un film assez spécial parce que c'est de loin la meilleure performance de Sidney Sweeney. On la voit enfin j'ai envie de vous dire sans qu'elle soit sexualisée. Ça c'est un vrai plaisir. Même si elle en joue de sa sexualité. Bon j'en parlerai dans une vidéo si vous voulez. Mais là pour le coup elle joue vraiment. C'est une histoire vraie. Et ce qui est intéressant c'est que c'est une histoire vraie à la lettre. C'est à dire qu'ils ont pris les documents officiels de l'interrogatoire. Et ils ont reproduit ça mot pour mot dans le film. Et du coup ça donne un aspect assez horrifique parce que certains passages sont illisibles. Parce qu'ils sont secrets défense. Et ça donne des moments assez spéciaux dans le film. Où tu as un dialogue qui est coupé par une séquence dont tu ne sais pas ce que c'est. Et ça crée un peu de mystère. Ça crée un peu même un côté horrifique. Parce que ça fait un peu des jumpscares. C'est un huis clos assez angoissant. Donc si vous aimez les huis clos déjà vous devez foncer sur cette oeuvre. Mais je trouve que c'est vraiment bien joué. Il y a pas mal de petites idées mises en scène. Surtout par rapport à la manière dont ça a été fait par rapport au dialogue. Il y a une vraie tension qui se crée. Tu te poses des questions sur qu'est-ce qui se passe réellement. Qui est réellement coupable. Est-ce qu'il y a vraiment une victime. C'est un sujet hyper délicat. Qui est intéressant parce que c'est une thématique sérieuse. Il y a un contexte politique quand même assez pertinent. Et que je trouve vraiment bien fait. Ouais c'est un super moment pour le coup. Je vous le conseille si vous aimez un peu ces thrillers de mystère. C'est simple hein. C'est juste des personnes qui parlent. Ça passe super vite. C'est 1h20. Et le film est une sorte d'hommage à l'histoire vraie j'ai envie de dire. Tout en créant une vraie tension. Et en nous mettant dans la psychologie d'un personnage. Qui est encore une fois très bien interprété. Reality super moment. Pas le film le plus mémorable de l'année. Mais vous n'allez pas vous ennuyer. Celui-ci a failli être mon préféré de la liste. C'est Yannick l'histoire d'un homme qui va perturber une pièce de théâtre. Et prendre tous les spectateurs en otage. C'est le meilleur film de Quentin Dupieux. Honnêtement j'avais un peu lâché son cinéma depuis quelques années. J'avais un peu du mal. Mais celui-ci est son meilleur d'après moi. Encore une fois je les ai pas tous tous vus. Mais c'est un film qui est assez sincère. Qui dure 1h07 d'ailleurs. Beaucoup de films assez courts dans cette vidéo. C'est un film qui est assez sincère pour plusieurs raisons. C'est que c'est clairement un dialogue entre l'artiste, le spectateur. Et ce qui est cool c'est qu'on va vraiment rentrer dans la complexité de ces personnages là. A quel point c'est dur d'être acteur. A quel point c'est dur d'être créateur. A quel point c'est même dur d'être spectateur un petit peu. C'est dur d'en parler sans rentrer dans les détails. Parce que les choses les plus intéressantes sont des choses à spoiler. Mais il va vraiment rentrer dans le détail de la psychologie de l'oeuvre en soi. Qu'est-ce que l'art ? Comment ça fonctionne ? C'est pas du tout de la branlette intellectuelle où on se pose des questions. C'est très simple. C'est très terre à terre. Ça se voit que c'est des choses que Quentin Dupieux a vécues. Sur lesquelles il s'est interrogé. Et il a fait une oeuvre qui je trouve est sincère et honnête. Et touchante. La fin je l'ai trouvée absolument géniale, poignante. Il y a des retournements de situation vraiment bien foutus, bien ficelés. C'est de loin son film le plus accessible je trouve. Le moins loufoque. C'est presque une satire de ce que c'est d'être un consommateur d'art. Et j'ai bien utilisé le terme de consommateur et pas spectateur. Il y a plein d'idées qui sont balancées à droite à gauche sur ces thématiques là. Je pense que tout le monde va se reconnaître dedans. Que ce soit ceux qui créent de l'art et ceux qui en consomment. Comme moi et comme vous j'imagine. Mais en même temps il y a une histoire derrière tout ça. Il y a des personnages qui sont développés. Il y a une évolution, il y a une ambiance assez étrange. C'est l'un des meilleurs films de l'année je pense pour le coup. Mais je peux que vous le conseiller. C'est une heure. C'est un épisode de série en soi. Avec une bonne mise en scène, des bons dialogues. C'est bien écrit, c'est bien photographié, rien à dire. C'est un huis clos aussi. J'ai trouvé le film vraiment personnel et en même temps universel foncé sur Yannick. Maintenant d'après moi le pire film de l'année. Et comme je vous l'ai dit il y avait de la compétition. C'est en eau très trouble qui raconte l'histoire d'un requin géant mégalodon. Qui s'est échappé d'un complexe et qui va vouloir tuer plein de gens. Écoutez, de Meg Wano Trouble, le premier du nom, j'avais bien apprécié. J'avais passé un bon moment devant pour ce que c'était. C'était assez assumé. Je me suis dit bon bah le deuxième ça va être sympa, ça va être cool. C'était horrible. Il y en a eu des films à chier cette année. Mais celui-ci honnêtement c'était horrible. Parce que de une tu t'attendais à quelque chose qui était meilleur que le premier. C'est une suite. Donc tu t'attends à au moins la même chose ou mieux. Et ce qu'ils ont décidé c'est que cette fois-ci au lieu de voir un requin. T'en as trois plus un kraken. Et je comprends pas comment tu peux faire un film chiant ou débile ou peu satisfaisant quand t'as trois mégalodons et un kraken. Je ne comprends pas. La majorité du film se passe dans les abysses. Ou tu ne vois rien parce que c'est les abysses. Mais c'est hyper mal filmé. T'as l'impression que c'est un fan film honnêtement. Les effets spéciaux ça à la limite ça passe. T'as l'impression qu'il n'y a aucune règle du cinéma qui a été respectée. T'es souvent perdu dans la géographie. Il n'y a aucun enjeu intéressant. Tu détestes tous les personnages honnêtement ou presque. Ça fait clairement film fait pour le marché chinois plus qu'autre chose. Il n'y a même pas une débilité satisfaisante. C'est même pas un nanar. C'est même pas drôle. C'est juste gênant. C'est long. Et je ne comprends pas comment ils ont fait un film comme ça. Avec ce potentiel en soi. Et en ayant plutôt réussi le premier film. Un film aussi relou cette année. Je ne comprends pas. C'est vraiment illisible. Franchement d'un point de vue technique c'est catastrophique. L'éclairage on dirait une série télé. Enfin il n'y a rien qui va. Il ne reste même pas les règles que le film établit. Il y a juste le climax qui est un peu cool. Et le climax aurait dû être quasiment comme tout le film. Mais clairement on n'y est pas. Si ce n'est pas le pire. N'allez pas avouer en Eau Trouble 2. C'est un supplice. C'est une torture. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien qui va. Personne ne s'éclate. Tu vois que tout le monde est là pour le chèque. Et puis basta. Avant de vous annoncer mon film préféré. Il faut parler de quelques films dont j'ai rapidement parlé sur les réseaux. Il y en a deux que j'ai trouvé vraiment mauvais. C'est Sisu et Renfield. Que je n'ai vraiment pas aimé pour le coup. Ne perdez pas votre temps avec ses films. Deux potentiels gâchés d'après moi. D'autres que je conseille qui sont plutôt cool. Omar Lafraise c'est une bonne comédie. Plutôt sympathique. Avec des thématiques plutôt sérieuses. Même si c'est un peu long. Evil Dead Rise au final c'est pas du tout du torture porn. Ou de la violence gratuite. C'est un film d'horreur en huis clos plutôt efficace. Mais pas aussi incroyable que beaucoup de disent. De même pour La Main ou Talk To Me. Bon film d'horreur. Peut-être le meilleur de l'année. Mais c'est pas le saint graal du film d'horreur. Comme beaucoup disent d'après moi. Même si celui-ci je vous le conseille. Parce qu'il est assez original. Et c'est fait avec un budget ridicule par des youtubeurs. Déçu par Master Gardonneur. Qui est très sympa. Mais honnêtement je m'attendais à mieux vu le réel. Je vous le conseille quand même. Farang. Un peu long à démarrer. Mais les scènes d'action sont super jouissives. Et le film est vraiment divertissant de ce point de vue là. Et maintenant les films que je vous conseille vraiment. Air sur Prime Vidéo. C'était super. Marcel With The Shoes On. J'ai adoré. L'un des meilleurs films de l'année. Oui c'était hyper touchant. Une Nuit à Milan. Si vous aimez les thrillers. Vous allez adorer celui-ci. C'est peut-être mon film préféré de cette liste au final. Kif-kif avec le dernier qui est aussi un thriller. Mais franchement Nuit à Milan il vaut clairement le détour. C'est une super oeuvre. Nimona sur Netflix. Peut-être le meilleur film d'animation de l'année d'après moi. En tout cas le plus touchant. Visuellement une dinguerie. Allez voir Nimona. J'ai adoré. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira en France. Mais Blackberry est aussi très bon. Donc vraiment ces dernières semaines j'ai vu de très bons films. Mais mon préféré de cette liste. Égalité avec certains. Surtout Yannick et Dernière Nuit à Milan. Et le film qui s'appelle Limbo. Qui raconte l'histoire de deux enquêteurs à Hong Kong. Qui sont à la recherche d'un criminel. Un tueur en série qui a fait énormément de mal à beaucoup de femmes. Tout ça plongé dans un Hong Kong absolument délabré. Premièrement chose importante à dire. C'est que le film est très brutal. Trigger warning, violence, viol et des choses comme ça. Parce que vraiment il y a tout ça dans le film. Donc si vous n'aimez pas ces thématiques là. Passez outre ce film. Parce qu'il y a des choses vraiment assez hardcore. Alors il n'y a pas forcément des démembrements. Des choses comme ça. Même si on a un petit peu. Mais il y a une vraie violence physique qui s'en dégage. C'est un peu le but de l'histoire. Mais c'est vraiment assez atroce à voir. Donc attention quand même. Il n'y a pas des giclées de sang et des choses comme ça. Mais il y a des gens qui se font taper. Qui se font violer. Des choses comme ça. Donc c'est assez violent quand même. C'est assez spectaculaire d'un point de vue de la mise en scène. Tout est filmé en noir et blanc. Et ce qui est intéressant c'est deux choses. La mise en scène et les décors. Les décors sont assez impressionnants. Parce qu'ils ont rendu ce Hong Kong absolument dégueulasse. Il y a des ordures de partout. Chaque scène il y a des ordures. Il y a un bordel. Même le bureau de police. Il n'y a pas forcément des ordures. Mais il y a plein de trucs partout. Donc visuellement il y a une sorte de cacophonie visuelle. Avec plein de choses de partout. Il n'y a aucune scène où il n'y a rien. Parce que vraiment il y a des trucs qui débordent en excès. Comme il ne devrait pas y avoir dans la vraie vie. En plus de ça vu que le criminel passe sa vie dans des ordures. Littéralement les enquêteurs aussi vont passer beaucoup de temps dans les ordures. Et c'est plein de plans comme ça sur des décors. Et le fait que ce soit en noir et blanc. Je trouve que ça aide justement à comprendre. À quel point c'est dur de chercher ce que tu cherches. Dans littéralement des allées d'ordures. De poubelle. En termes de décors c'est brillant. Et en termes de mise en scène. C'est un film qui n'a quasiment pas de dialogue. C'est un peu moins de deux heures. Où c'est que l'action. Ou alors une enquête. Mais ça ne parle pas du tout. Au début c'est un peu confus par rapport à ce qui se passe. Tout l'expliqué à la fin. Il n'y a pas de soucis. Vous n'allez pas être perdu à la fin. Il n'y a pas forcément de fin ouverte. Des choses comme ça. C'est assez précis et clair et net. Mais c'est l'enchaînement des choses. Parce qu'en fait les choses sont assez surprenantes. Parce qu'il y a une enquête. Oui on te montre les choses. Mais il faut regarder. Ce n'est pas un film qui va te dire les choses à haute voix. Il faut vraiment être attentif. Il faut faire attention à ce qui se passe. Et il y a énormément de scènes d'action. Qui sont violentes. Qui sont bien filmées. Qui sont extrêmement dynamiques. Qui ont dû prendre des semaines à faire. Parce qu'il y a des trucs franchement. Des cascades et des choses comme ça. Qui sont assez impressionnantes. C'est un film qui va à fond. C'est un film hongkongais. Ça n'hésite pas une seule seconde à surprendre. A faire mal. A aller vraiment à 200 à l'heure. C'est un film qui est aussi assez contemplatif. Parce qu'il raconte quand même l'histoire de personnages. Il y a plein d'intrigues différentes. Qui se rejoignent évidemment à la fin. C'est l'un des meilleurs thrillers que j'ai vu ces dernières années. Pour le coup. C'est une super enquête. Je regrette un peu le côté prévisible de la chose. Et il y a un côté un peu mélodrame. A certains moments avec une certaine musique qui repasse souvent. Et ça enlève un peu la cruauté du truc. Mais c'est une super oeuvre. Les acteurs sont formidables. Je vous la conseille vraiment. La mise en scène. Les acteurs. La photographie qui est magnifique. Et encore une fois. Limbo mérite d'être vu. Il faut juste s'accrocher quoi. C'est tout. Voilà. Mettez-moi dans la carrière ce que vous avez pensé de tous ces films. Les avez-vous adorés ou détestés. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime. C'aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo. Pensez à utiliser le lien dans la description. Dans le commentaire et pas anglais. Et moi je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.